Alors, certains ont eu de la difficulté avec la question C du devoir. Alors, nous allons la résoudre ensemble. Pour le C, c'est la méthode que tu préfères. Donc, ici, on ne va pas le faire ensemble parce que c'est vraiment quelque chose de personnel. Puis, ça va dépendre de la personne qui est en train de résoudre la question. Mais, on va commencer par résoudre ce système, par élimination. Alors, pour commencer, quand ça vient à l'élimination, ça veut dire qu'on vient soustraire ou additionner les deux équations pour ensuite éliminer une des deux variables. Je vois que j'ai 2x et 4x. Si je multiplie le 2x par 2, ça devient 4x. Et là, je vais pouvoir soustraire les deux équations. Donc, je vais multiplier toute l'équation par 2. Donc, je vais avoir 4x moins 6y égale à 10. Et je vais les soustraire. Donc, 4x moins 4x, bien, c'est 0x. Je n'ai aussi pas besoin de le mettre. Mais, des fois, c'est un bon petit rappel. Ensuite, on va avoir y moins moins 6y. Donc, on se souvient, 2 négatifs, ça fait un positif. Donc, c'est comme avoir y plus 6y. Donc, 7y. Donc, plus 7y. Et ensuite, on a 8 moins 10. Et 8 moins 10, c'est moins 2. Là, je viens isoler mon y. Donc, je vais diviser par 7 des deux côtés pour que ça soit du côté gauche. Et j'ai que y est égal à moins 2 sur 7. Là, je dois trouver la valeur de x. Alors, je vais prendre une des deux équations. Ça fait que je vais prendre la deuxième. Donc, je vais prendre 4x plus y égale à 8. Et je vais remplacer y par moins 2 7e. Alors, j'ai 4x plus moins 2 7e égale à 8. Et je vois qu'il y a plus moins, donc c'est le moins qui remporte. Donc, j'ai 4x moins 2 7e qui est égal à 8. Là, je veux venir isoler mon x. Et pour faire ça, je dois envoyer le moins 2 7e de l'autre côté. Mais pour l'annuler, je dois faire l'inverse. Donc, je dois faire plus 2 7e plus 2 7e des deux côtés pour que ça s'annule du côté gauche. Et donc, je vais avoir 4x qui égale à 8 plus 2 7e. Pour additionner les fractions, on doit se souvenir d'avoir les dénominateurs communs. Donc, on va faire fois 7 fois 7. Donc, on va avoir 4x qui est égal à 8 fois 7. C'est 56 sur 7 plus 2 sur 7. Donc, on a 4x égale à 58 7e. Là, pour continuer à isoler le x, on va faire diviser par 4 des deux côtés. On se souvient que diviser, c'est aussi comme faire multiplié par une fraction. Donc, ici, on va multiplier par un quart. Donc, on va avoir que x est égal à 58 7e fois un quart. Donc, 58 fois 1, c'est 58. 7 fois 4, c'est 28. Donc, là, on se souvient, pour nos fractions, elle doit être à leur plus simple forme, donc une fraction irréductible. Alors, je vois, je peux diviser par 2. et je vais obtenir 58 divisé par 2, c'est 29 sur 14 parce qu'il y a 28 divisé par 2. Donc, x est 29 14e. Alors, ça, c'était en utilisant l'élimination. Maintenant, on va le faire en utilisant la substitution. Donc, pour la substitution, on veut s'assurer de venir isoler, donc prendre une de nos équations et isoler une des variables. Alors, ici, je vois que mon y est tout seul dans ma deuxième équation, donc je vais venir isoler mon y. Alors, j'ai 4x plus y égale à 8. Je dois soustraire moins 4x pour qu'il s'annule, donc je vais faire moins 4x de l'autre bord aussi. Donc, je vais obtenir y égale à 8 moins 4x. Je vais prendre cette expression et je vais la remplacer pour le y de ma deuxième équation. Alors, je vais maintenant avoir 2x moins 3 fois 8 moins 4x égale à 5 et je vais résoudre pour x. Donc, je vais isoler x. Alors, je vais faire ma distributivité. Donc, 2x moins 24 plus 12x égale à 5. Je vais faire mes termes semblables. Donc, j'ai 12x et 2x. Donc, je vais 10 à 10 pour avoir 14x. Moins 24 égale à 5. Là, je veux isoler mon x encore. Je fais plus 24, plus 24 des deux côtés pour que ça s'annule du côté gauche. Alors, j'ai 14x qui est égale à 29. Je divise les deux côtés par 14 pour que ça s'annule du côté gauche. Donc, j'ai x égale à 29 sur 14. Là, je veux m'assurer d'avoir mon y. Donc, de résoudre pour mon y. Je vais prendre la même équation que j'avais. Donc, y égale à 8 moins 4x. Et je vais remplacer x par 29 quatorzième. Alors, je vais avoir 8 moins 4 fois 29 quatorzième. Je vais ensuite faire moins 4 fois 29. qui me donne moins 116 quatorzième. Je vais réduire cette fraction. Donc, diviser par 2. Diviser par 2. Et je vais avoir moins 58 sur 7. Là, je vais faire fois 7 fois 7 pour avoir le même dénominateur commun. Alors, je vais avoir 56 septième moins 58 septième. Ce qui va me donner moins 2 septième. Alors, comme on peut voir, les deux méthodes nous ont donné le même résultat. Mais la méthode que l'on préfère va vraiment dépendre dépendre de ce que tu aimes mieux faire pour résoudre la question. de ce qui tu aimes. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci.